L'Instant Santé Filiris, une série de podcasts pour vous aider à prendre soin de votre santé et de celle de vos proches. Aujourd'hui, le Dr Rochette, pédiatre, nous apporte quelques précisions concernant la vaccination. Aujourd'hui, Dr Rochette nous sensibilise à l'importance de la vaccination. Docteur, pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste la vaccination ? La vaccination permet de sauver des millions de vies chaque année. Les vaccins sont surtout là pour réduire les risques de contracter certaines maladies potentiellement graves et mortelles. Le vaccin, une fois administré, va entraîner les défenses immunitaires de l'organisme pour mieux protéger notre corps. Nous disposons de vaccins qui permettent de prévenir plus de 20 maladies potentiellement mortelles. Chez les enfants, quelles sont les vaccinations obligatoires en France ? On va proposer des vaccinations obligatoires contre l'hépatite B, la cocluse, le tétanos, la polyomyélite, l'hémophilus, contre les méningites à pneumocoque, à meningocoque et des vaccinations contre la rougeole, les orions et la rubéole. Il y a des âges particuliers auxquels il faut faire la vaccination ? La plupart des vaccinations de calendrier vaccinal obligatoire en France sont proposées aux enfants très tôt après la naissance pour plusieurs raisons. La première, c'est que les maladies contre lesquelles on va vacciner sont des maladies qui sont évitables pour les bébés et pour les enfants de moins de deux ans. Deuxième raison, c'est qu'à la naissance, l'enfant va naître avec des protections, des anticorps qui sont transmis par la maman, mais que ces anticorps vont assez rapidement disparaître. Et donc l'enfant va être obligé, grâce à la vaccination, de développer ses propres défenses. Troisième raison, c'est que le nourrisson va être exposé à des virus, à des maladies bactériennes de la part des grands frères et sœurs, de l'entourage, la famille, la crèche, la maman. Et donc on souhaiterait, avant qu'il soit en collectivité, qu'il soit déjà en mesure de se défendre. Parfois les aiguilles peuvent faire peur. Comment on peut préparer son enfant avant le vaccin ? Une fois qu'on a mis en confiance les parents, une bonne partie du travail est déjà fait. Les enfants pourraient utiliser des patches anesthésiens. On pourrait parfois délivrer également une dose de paracétamol pour que la douleur puisse être prise en charge déjà en amont. On va distraire l'enfant, on va lui expliquer et les enfants ressortent du cabinet avec le sourire. Ce podcast vous a été proposé par le réseau santé Filiérite. Merci au Dr Rochette pour ses précieux conseils.